Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. 2000 Frossefa par personne, les étudiants bagarrent pour aller accueillir Bia à Yaoundé. 2. Urge, la garde présidentielle prend ses responsabilités, des lieux stratégiques bouclés. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. 2.000 Frossefa par personne, les étudiants bagarrent pour aller accueillir Bia à Yaoundé. Nous entrons dans un événement qui, au premier abord, pourrait sembler banal, mais qui, croyez-moi, révèle toute la subtilité du génie politique à la camerounaise. Paul Bia, président depuis 1982, rentre au Cameroun après son traditionnel séjour prolongé à l'étranger. Un retour prévu ce lundi 21 octobre à 16h30, comme d'habitude avec un tapis rouge à l'aéroport et tout ce qui va avec. C'est un grand jour pour le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et bien sûr, le comité d'accueil ne peut être laissé au hasard. On imagine déjà la scène, le premier ministre, le secrétaire général de la présidence, le responsable des protocoles, et une armada de dignitaires du régime, tous en tenue d'apparat, prêts à accueillir le lion indomptable et son épouse, Chantal Bia. Une ambiance solennelle ? Oui, mais attendez la suite. Car cette fois-ci, les lieutenants de Bia ont décidé de donner une saveur particulière à cet accueil. Vous pensiez qu'il s'agissait juste d'un simple retour de vacances ? Faux. Ce retour sera l'occasion rêvée pour annoncer officieusement sa candidature pour les élections de 2025. Et oui, mesdames et messieurs, parce que la longévité au pouvoir, ça se planifie avec style. Mais alors, comment rendre cet événement vraiment mémorable, me direz-vous ? Parce que voilà, une foule, ça ne se fabrique pas si facilement. Le RDPC, toujours à la pointe de l'innovation en termes de manipulation des foules, a pensé à une solution géniale. Et pour ça, ils ont fait appel à une ressource inépuisable, les étudiants. Oui, ces jeunes de l'université de Yaoundé de Soa, toujours avides de nouvelles opportunités, ont été invités à participer à ce grand rassemblement. Mais attention, pas gratuitement, un. Non, non, non. Ces jeunes n'ont pas été motivés par des discours renflammés ou des promesses politiques, mais par, roulement de tambour, la somme faramineuse de 2000 francs CFA par personne. Oui, 2000 francs. Une somme qui ferait rêver quiconque, ou presque. Et voilà où cela devient intéressant. Pour ces 2000 francs CFA, une scène incroyable s'est produite. Dans une vidéo publiée par Enzuimanto, lanceur d'alerte bien connu, on peut voir des étudiants se battre pour avoir une place parmi les « accueilleurs ». Oui, vous avez bien entendu. Des étudiants se disputant pour 2000 francs CFA, juste pour applaudir un président qu'ils ne verront probablement qu'à distance. Mais après tout, 2000 francs CFA, ça vaut bien quelques coups échangés, non ? Maintenant, prenez un instant pour réfléchir à cela. Dans un pays où l'éducation supérieure est censée former l'élite de demain, nos jeunes étudiants, ces futurs leaders potentiels, se battent littéralement pour quelques pièces afin de gonfler artificiellement les rangs d'un accueil présidentiel. On pourrait se demander, quelle est la vraie leçon ici ? La valeur de l'argent, ou bien celle de l'opportunisme politique ? Mais ne vous méprenez pas, cette scène n'est pas seulement ridicule. Elle soulève aussi des questions plus profondes sur l'état de notre société et de notre jeunesse. Pourquoi ces jeunes se battent-ils pour de l'argent si peu significatif ? Peut-être parce qu'ils voient cela comme une échappatoire à une situation économique désespérée. Ou peut-être est-ce juste le reflet d'un système où l'apparence et le soutien de façade prime sur le fond. Mais revenons à notre cher président. Pendant que les étudiants se battent pour quelques billets, Paul Biya, quant à lui, fait son grand retour après un mois passé, comme à son habitude, hors du Cameroun. Son état de santé a fait l'objet de toutes sortes de spéculations, mais ne vous inquiétez pas, chers spectateurs, le lion est de retour. Et ce retour, soigneusement orchestré, servira aussi à apaiser les doutes sur sa capacité à continuer de diriger. Où a préparé le terrain pour la suite de son règne ? L'avenir nous le dira. Alors, mes chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? Le RDPC innove en matière de gestion de foule, la jeunesse camerounaise se fait un peu d'argent, et le Cameroun se prépare doucement à une nouvelle élection. Tout est parfaitement sous contrôle, comme toujours. Peut-être que la prochaine fois, les étudiants se battront pour 3000 francs CFA, ou qui sait, un sandwich gratuit. Urge, la garde présidentielle prend ses responsabilités, des lieux stratégiques bouclés. Nous assistons à un retour présidentiel qui ressemble plus à une superproduction hollywoodienne qu'à une simple descente d'avion. Oui, vous avez bien deviné, Paul Biya, notre président éternel, est enfin en route pour Yaoundé, après 49 jours d'absence à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Ce retour n'est pas seulement un événement politique, c'est un show magistralement orchestré, avec sécurité militaire renforcée et quelques « petits » détails médicaux intrigants. Avant même que l'avion ne touche le sol camerounais, la garde présidentielle a pris les devants, assurant la sécurisation des lieux stratégiques de la capitale. Car voyez-vous, un retour de Paul Biya, ce n'est pas un simple vol commercial. Non, c'est un événement d'État. Il ne s'agit pas seulement de sécuriser l'aéroport de Yaoundé-Nzimalen, mais de verrouiller la ville entière, afin que personne ne rate cet instant historique et triomphal. Pendant que nous parlons, le Boeing 767 P4-CLA survole paisiblement l'espace aérien algérien, direction le Cameroun. Ce Boeing, qui a d'ailleurs changé son calcine en CMR-001, un code réservé exclusivement au voyage présidentiel, transporte à son bord le chef de l'État et une partie de sa fidèle délégation. Un vol qui n'est pas sans quelques ajustements médicaux. Car oui, Paul Biya, après un séjour prolongé en Suisse et en France, a eu besoin d'un petit coup de pouce médical pour tenir ce voyage de retour. D'après Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, un traitement à la kétamine a été administré pour garantir que notre président pourra arriver au Cameroun en pleine forme, ou du moins en forme suffisante pour descendre les quelques marches de l'escalier de l'avion devant les caméras. Vous avez bien entendu, kétamine, ce fameux médicament utilisé à des fins médicales, est aussi en soirée pour certains. D'ailleurs, petit détail piquant, pour monter à bord du Boeing à Genève, un ascenseur d'avion a été nécessaire pour faire entrer le président. Car, apparemment, l'escalier, symbole de la descente triomphale, sera réservé pour l'arrivée à N. Simhalen, où une brève apparition devant les caméras est prévue, juste pour montrer que le lion indomptable est toujours debout. Ou du moins, qu'il tient encore sur ses pattes, dopage aidant. Ah, mais n'oublions pas. Pendant que Paul Billa survole l'Algérie, à Yaoundé, c'est déjà l'ébullition. Les militants du RDPC sont en plein préparatif. Mais ce n'est pas suffisant. Non, non, pour un tel événement, on a aussi mobilisé une armée de jeunes étudiants, triés sur le volet. Mais attention, pas gratuitement, un. Ils ont chacun été soudoyés avec une « modeste » somme de 2000 francs CFA pour venir applaudir le grand retour du chef de l'État. Après tout, rien ne motive mieux la jeunesse que quelques billets. Et voilà le clou du spectacle. Une vidéo partagée par le célèbre lanceur d'alerte Enzuimanto montre ses étudiants en pleine bagarre pour obtenir leur précieux ticket de 2000 francs CFA. Parce qu'applaudir un président qu'on n'aura probablement qu'un aperçu rapide à distance, ça vaut bien quelques coups échangés. Mais rassurez-vous, tout cela est pour la bonne cause, célébrer le retour de celui qui, après 49 jours d'absence, a finalement décidé de revenir. La République est sauvée. Maintenant, faisons une petite pause pour réfléchir. Ce retour orchestré en grande pompe, cette mise en scène militaro-médicale, et ces foules mobilisées artificiellement, ne soulèvent-t-il pas quelques questions ? D'un côté, un président qui semble avoir besoin de traitement de dernière minute pour tenir quelques heures de voyage. De l'autre, une jeunesse camerounaise qui, pour 2000 francs, devient figurante d'un spectacle politique bien rodé. Est-ce donc cela, la réalité politique camerounaise d'aujourd'hui ? Un pays où la sécurité nationale se mobilise pour garantir l'image d'un homme, où les étudiants se battent pour des miettes financières, pendant que les vraies questions santé, éducation, emploi sont reléguées au second plan. Mais ne vous inquiétez pas, tout est parfaitement sous contrôle, car Paul Biya est de retour. Et voilà, mesdames et messieurs, encore une journée ordinaire dans l'histoire du Cameroun. Un président sur le retour, un pays en transe, et une jeunesse qui applaudit pour quelques billets. Ne manquez pas les prochaines aventures de notre scène politique nationale en vous abonnant à Cameroun Info, votre source numéro 1 pour décrypter l'actualité avec un zeste d'ironie.